Révélation d'explosives, les fils de Gaïd Sala sous contrôle judiciaire ou en état d'arrestation. La militarisation de la frontière algéro-marocaine, migration, prison et drames humains. Des mesures judiciaires frappent les enfants de Gaïd Sala, l'un sous contrôle judiciaire, l'autre en détention. L'un des fils de feu le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, Ahmed Gaïd Sala, fait face à des procédures judiciaires rigoureuses. Mourad Ahmed Gaïd, accompagné de son beau-frère, a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal militaire de Blida après son arrestation par les autorités sécuritaires le 25 février 2024. Cette mesure intervient alors qu'il se cachait chez son beau-frère, ignorant les convocations des magistrats militaires enquêtant sur des affaires de corruption et d'enrichissement illicite impliquant ses frères Adil et Boumediene, ainsi que lui-même. Les autorités sécuritaires étaient à sa recherche après son refus de coopérer avec les autorités judiciaires. Entre-temps, Adil Ahmed Gaïd, autre fils de l'ancien chef de l'armée, a été appréhendé en début de mois par la gendarmerie nationale, selon les informations d'Algérie-PAR. Il a été conduit devant une brigade spécialisée où il a été maintenu en détention et interrogé pendant une longue période. Cependant, la justice militaire n'a pas encore pris de décision définitive concernant son inculpation officielle pour corruption, trafic d'influence et enrichissement illicite. Boumediene, le troisième fils de Gaïd Salah, est quant à lui toujours en fuite et est activement recherché par les autorités. L'objectif est de le présenter devant le tribunal militaire de Blida pour répondre des accusations pesant contre lui. Cette affaire, qui implique les fils de Gaïd Salah, est parmi les plus sensibles en cours de traitement par la justice militaire. Les autorités militaires exercent un contrôle strict sur les informations, rendant les fuites très difficiles en raison du secret entourant l'affaire et des mesures strictes prises par les juges militaires et les responsables de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Pour rappel, les fils d'Ahmed Gaïd Salah ont été mentionnés dans des affaires de corruption et d'enrichissement illicite par le général Sofia Nawis, ancien responsable de la Direction Centrale d'Infrastructures Militaires. Les révélations sur des pots de vin et des détournements de marché public du ministère de la Défense Nationale ont secoué l'opinion publique, soulignant l'importance des investigations en cours. A la frontière algéro-marocaine, les conséquences de la militarisation sur les migrants, les prisons débordées et les tragédies humaines. Au fil des années récentes, la frontière entre l'Algérie et le Maroc subit un resserrement constant pour contrer les réseaux de passeurs de Haraga, les trafiquants de drogue et les flux migratoires. Cette intensification survient dans un contexte de tensions politiques entre les deux pays, exacerbées par la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020, suivie de la rupture des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021. Ces mesures sécuritaires, peu appliquées avant la pandémie de la COVID-19, connaissent une montée en puissance, avec un renforcement des effectifs de garde-frontière, de centres et de tours de contrôle le long de la frontière commune. Les migrants subsahariens qui autrefois se sont installés dans la vallée d'eau asséchée d'Ouest-Georgie à Magna, près de la frontière, se voient contraints de trouver de nouvelles routes migratoires vers l'Europe en raison de ces mesures de renforcement. Ces nouveaux paramètres géopolitiques s'ajoutent aux dangers inhérents à la migration clandestine, avec des risques accrus de noyade en Méditerranée et d'arrestations par les gardes-frontières. Dans l'Ouest algérien, notamment à Magna, des tours de garde surveillent les activités des réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants et de drogues, une activité bien établie dans la région. Cependant, malgré ces mesures, l'activité des réseaux de migration clandestines, notamment étrangers, a diminué au cours des cinq dernières années, poussant les migrants à se diriger vers l'Est, en Tunisie et en Libye. Le cimetière de Sidi Labib, près de Magna, témoigne de la tragédie des migrants africains disparus, avec un nombre croissant de corps enterrés. Les autorités locales ont dû créer un nouveau cimetière pour accueillir les haragas algériens non identifiés, tandis que les capacités de conservation des corps à la morgue de l'hôpital de Magna sont largement dépassées, entraînant des enterrements sans identification préalable faute de place. Les autorités algériennes tentent sporadiquement d'identifier les corps auprès des ambassades africaines, mais les résultats sont souvent infructueux. Le même scénario se répète avec les haragas algériens morts en mer, dont les corps échouent sur les plages de Magna. Malgré les efforts de certaines familles pour identifier leurs proches disparus, la situation reste difficile. En parallèle, l'Algérie devient également un pays de transit pour les migrants clandestins marocains en raison des coûts élevés des traversées clandestines depuis le Maroc vers l'Espagne et des accords de rapatriement entre le Maroc et l'Espagne. Cette tendance a entraîné une présence croissante de jeunes marocains dans les prisons algériennes au cours des dernières années, avec des incidents tragiques comme la mort d'un jeune marocain sous les tirs de la marine algérienne en tentant de franchir la frontière maritime. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.